Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que l'opéra, c'est un art de la grande musique, très sacralisé, etc. Et il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'ils n'ont pas été éduqués pour aller à l'opéra ou pas à l'opéra aussi, parce que ça pèse un budget pour certains. Et j'aime bien cette idée de ramener aussi l'opéra, notamment grâce aussi aux textes, qui racontent des choses simples, de lutte, de ramener ça à faire descendre du piédestal à un endroit où on le met. Et je trouve que ça va même plus loin que juste le film, ça dit aussi des choses sur la valeur de l'opéra. Et j'ai beaucoup aimé travailler avec Léon, ça a été extrêmement confortable pour moi. Léon, c'est le compositeur, parce qu'il a écrit la musique pour ma voix. Et ça, c'est assez rare, merci. Donc j'ai reçu les partitions et je lui ai dit là, c'est un petit peu trop bas. On a été situé aussi, ça serait mieux de faire ça. Je t'appelle Narblaine, l'unité papetière est assopie dans le silence. L'usine sera-t-elle sacrifiée sur l'autel du libéralisme calmassier ? Ça a été du sur-mesure. Et c'est une grande chance parce qu'aujourd'hui, ça c'est la productrice qui parle, c'est difficile de financer la musique de film. Et maintenant on est beaucoup sur la musique assistée par ordinateur. Et là, il y a un travail aussi avec Narblaine, même s'il y a eu un peu de musique par ordinateur, il y a eu un corniste, il y a eu des vrais musiciens. Un artiste, une oreille chanteuse et une artiste.